Bon matin, bon midi, bonsoir! Merci énormément à tout le monde d'être ici. Je fais mon spectacle le 25 novembre prochain. Je dis mon spectacle, mais ce n'est même pas vrai. Je fais deux fois 30 minutes avec mon ami Chris Dupéré. On se sépare 30 minutes chacun, 30 à 40. On veut tester du matériel. Ça s'appelle Chris et Jay à l'ouvrage. On vend les billets sur le pointdevente.com. Ça va être dans ma bio Instagram, sur mon Facebook. Si jamais ça te tente de venir, c'est 10 $ plus les frais de la billetterie. Pas le choix de vous vendre ça sur le point de vente. Donc 11 et 14 pour venir assister à deux fois 30. Comme je te dis, on essaie du matériel, on se pratique, on veut être meilleur et on a besoin de toi. C'est au bar le jockey le 25 novembre prochain. C'est un jeudi soir, je ne me trompe pas, et c'est à 8h, 20h. Donc si jamais ça te tente de venir, viens. Ça serait vraiment cool que tu sois là. Toutes les informations seront sur mon compte Instagram. Va sur mon compte Instagram Jay Fournier ou sur le compte Instagram de Chris Dupéré. Je te dirais, va aussi sur Facebook. L'affaire, c'est que Facebook, de moins en moins, je suis comme, pourquoi je me posterais là? Il n'y a personne qui me suit sur Facebook quasiment. C'est comme, pourquoi je ne suis pas juste sur TikTok et Instagram? Donc je commence à tranquillement m'aligner vers ça. Bref, podcast aujourd'hui avec Julie Munger. Julie Munger qui est Julie Cité sur toutes les autres formes de plateformes de balado possibles. Laisse un commentaire review like. Enjoy. Trip. Merci énormément d'être là. Épisode aujourd'hui, encore une fois que, voyons, commandité par Thierry Lavoie. Thierry Lavoie qui est abonné à mon troisième bundle Patreon où je nomme son nom dans mon intro. Merci énormément de m'aider à faire de ce projet ma job. Asti, puis non, je ne sais pas pourquoi mon micro a lâché, pardon. J'ai besoin de dire job, tout le monde, parce que job, ça sonne genre, ouais, job in, je n'aime pas bien bien ça. Ce n'est pas ma job, c'est connu à ma passion ce que je fais. J'adore faire des podcasts. Donc, merci énormément de m'encourager, peu n'importe comment. Et si c'est juste d'écouter le podcast, merci d'être là. Fait que sans plus attendre, je te laisse avec Julie Munger. Je pense que t'es bien. T'as l'air bien. Je ne suis pas à mon top avec ma genre de fin de grippe de strass, mais tout va bien. Quoi? À la fin d'une grippe, je n'arrête pas de tousser. Puis là, je suis allé passer des tests, tout le monde pense que c'est le COVID. Non, ce n'est pas ça. C'est fou comment maintenant, tu tousses un peu et tout le monde est comme COVID, COVID! Je vais mourir! C'est fou! Ah oui, hein? Fait que t'es malade en ce moment, c'est ça? Oui, bien j'ai une grippe, là, ça s'entend. C'est juste parce que j'ai plein d'amis qui ont des bébés et toute la merde pogne là-dessus. C'est fou, hein? Je risque de faire mort. Ah, c'est incroyable. T'es-tu le genre de personne? T'es-tu le genre de... Mettons, tu veux-tu des enfants premièrement? Il n'y a personne qui me donne envie d'en avoir. Ça, c'est une excellente... L'enfant n'en va pas en humanité, je vais te dire. Ah oui, c'est vrai, hein? Mais sinon, t'en voudrais des enfants, là, mettons. Il va falloir que tu me prouves en crise qu'on va en avoir et qu'on va être un team parce que sinon, là, tu me perds. Ah oui, hein? Tes amis, ils ont-tu beaucoup d'enfants, genre? T'as-tu beaucoup de monde autour de toi qui ont des kits? Bien, mes soeurs ont plein d'enfants. Moi, je suis ma tante Jules cinq fois, alors, en ce moment. Ah, wow! J'ai des chums de filles qui ont plein de bebés aussi, puis... Parce que c'est comme le meilleur rôle, en passant, t'sais, ma tante, comme juste les enfants. T'sais, tout est là pendant les bottes le fun, là. Bien, moi, j'ai bourre de sucre, puis je crisse mon camp après. J'en parle! Tcha-tcha! Mais non, c'est ça qui est le fun. Mais mettons, si t'avais des enfants, tu serais-tu du genre à comme être genre, hey, attention, elle n'est pas là, ne mangez pas ça, ne faites pas telle affaire. Toi, pour le peu que je connais de toi, en fait, pour le zéro que je connais de toi, mais rapidement, juge que tu serais genre, hey, oui, mange-la, t'as pas que de sable, on s'en crisse. Je serais plus genre, bon, bien, regarde, ça va former ton caractère, ou bien, ça va forger ta santé, là. Ouais, c'est ça. Bien, c'est tout le temps bon, manger du sable, là, dans la vie de passer à travers des grippes, là. C'est bien important. Ça prendra tes dépens, mon gars, là. Exact. Hey, je suis content de te voir, Julie. Merci beaucoup d'être là. Oui, moi aussi, Julie. C'est le fun. C'est drôle parce que notre premier contact, ça a été toi qui m'as comme trouvé sur Instagram. Ouais. C'est comme, t'as pas me trompé, puis je t'ai vraiment trouvé drôle. Avec Vladislav, là. Oui, mon personnage. Ton personnage de russe, même, c'est tellement drôle que je suis vraiment mon genre d'humour. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de monde qui, là, je fais vraiment moins de story Instagram. Je suis moins là-dessus. À cause de la pandémie, j'ai pris un esti de recul, puis je me suis comme surpris à aimer ça, pas faire de story. Puis finalement, j'ai arrêté de le faire, puis il y a plein de monde qui m'en parle de comme, Chris, ton Vladislav, y reviens-tu? Puis je suis comme, ah, je le sais pas. Je pense pas. C'est notre personnage, bref. Moi, tu m'as vraiment fait rire. Puis après ça, on s'est vus dans le parc aussi. Oui. Tu sais, vous faisiez comme des petits shows de même dans les parcs ou je sais pas trop. Ouais. Ouais, là, là, je suis avec d'autres. C'est comme, me semble, c'est lui. Faut que j'aille le voir. Tu sais, je suis jamais... Tu faisais un bout que j'étais par la Montréal, on s'entend. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas chaud d'aller le voir, même. C'est sûr, c'est lui. C'est drôle, ça. Puis c'est drôle parce que Vincent, sais-tu ça? Oui, c'est Vincent. Ouais. Qui était dans ton année au D, je pense. Ouais, ouais. Lui, dans le fond, j'allais au secondaire avec lui. Ah, ouais? Je pense qu'il se souvient pas de moi, ou en tout cas, je sais pas. Mais là, je voyais toute ma gang d'amis qui étaient comme, « Hey, c'est le gars qui a gagné au D à côté. » Puis là, moi, je me retourne, je fais, « Asti, c'est Vincent. » Fait que, tu sais, moi, j'écoute pas au D, mais j'avais aucune D, mais je l'ai reconnu du secondaire, tu sais. Puis en même temps, je t'ai vu et j'ai fait, « Asti, c'est joli. » Moi, j'ai popé « Yo, what's up? » « Hey, salut. J'aime bien ton Russe. » Ah, merci beaucoup. J'aime bien ton contenu. T'es bien fine. Comment ça va? T'es la même seule D, là. Ben oui. Ben oui. Honnêtement, c'est full smart. J'adore ça, là. On aurait juste fait à semblant un peu de loin. Moi, je suis ben franche, là. Fait que je me t'aime. De se le dire en message, c'est tel que tel, mais de se voir en vrai pis se le dire, je trouve que ça a plus d'impact, là. Ben oui. T'as bien raison. T'as bien raison. C'est vrai que t'as l'air d'une fille assez franche. As-tu tout le temps été de même? As-tu tout le temps été une fille de même? Hum. Euh... Je pense que oui. Je pense que ça a comme... Je l'ai travaillé parce que j'étais plus... Tu sais, des fois, être franc, c'est un couteau à double trangent, là. Fait que des fois, je disais à mes chums de filles qu'il y avait des chums un peu connors. Non, là, t'sais, pis j'étais vraiment bête pis je disais ce qu'il en était parce que je le voyais d'un oeil extérieur, mais t'sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, en effet. Et j'étais franche et direct pis des fois, ça déplaît. Fait que là, je l'ai comme travaillé. Je comprends. Des fois, tu portes le flambeau... Dans les bons, dans les mauvais côtés, là. Tu sais, c'est comme... Oui, 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 à 100%. Mais tu sais, des fois, tu... Tu sais, des fois, tu portes le flambeau de comme, m'a dire ça, personne veut le dire, m'a le faire. Ouais. Là, t'as les répercussions qui viennent avec de comme, ah, c'est pour ça que personne dit jamais la vérité. Tu manges un... Ah. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même bien de le dire d'une manière, mais en tout cas, je le travaille encore, là. C'est-tu le même dans ta famille, là? T'es-tu... Les gens sont-tu assez francs l'un envers l'autre? Je pense que oui. Je pense que oui. Toi, tu viens de Saguenay. Moi, je suis une fille de Chicoutimi. En ce moment, je suis au Saguenay. Il fait tellement beau, contrairement à Montréal, qui est une ville de... Non, c'est pas vrai. Mais tu fais très beau aussi, by the way. La fille, elle arrive de Montréal. Mais c'est ça, t'habites pas à Montréal, toi. T'es à Chicoutimi. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait... Je vivais à Montréal, puis là, la pandémie a pogné. Je suis retournée chez ma mère. Puis je me suis dit, ça me tente-tu vraiment de retourner à Montréal? T'sais, c'était quand même assez dispendieux aussi pour mon mode de vie. Fait que finalement, je me suis achetée une maison à Chicoutimi. Puis j'ai switché, j'ai fait au dé, puis je suis revenue à Chicoutimi. OK. Ouais. Puis toi, t'aimes pas Montréal, là, visiblement. Moi, j'adore. Moi, on fait une joke quand même. OK, OK, OK. Non, non, je suis vraiment mélangée. J'adore Montréal, puis j'adore le Saguenay. Mais quand je vais à Montréal, t'sais, je fais comme tout condensé. Je fais plein d'affaires. Puis après ça, je reviens à Chicoutimi, puis je suis comme, ah, merde, si on est bien. Ah ouais, j'avoue. T'es-tu comme dans le bois présentement, ou t'es comme Chicoutimi? Non, non, mais je suis comme moi dans le centre-ville. Mais, t'sais, je sais pas si vous allez voir, là. Mais t'sais, ça, c'est mon en arrière de chez nous, là. Bien, voyons. OK, les gens en audio, vous manquez de quoi, Honesty, là? Il y a comme le jardin botanique dans cette autre. Non, c'est ça, là. Il manque juste les lumières, même, puis le setup de la Chine derrière, t'sais. Ouais, 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 le petit jardin chinois. Le jardin chinois. Les petites lampes, ouais, ouais. Ça paraît pas que je suis dans le centre-ville, mais je suis dans le centre-ville, là, je suis fissinée. C'est malade. Puis je me suis acheté une maison avec un logement en haut, fait que j'héberge des étudiants de l'université. OK. Fait que le planning, ça serait peut-être que, là, je suis en train de faire des rénaux sur la maison, puis je peux travailler de chez nous parce que je fais de la création de contenu avec le maquillage, avec tout. Ouais. Puis je suis en train d'enlever mon papier peint de ma chambre, je me fais un studio. OK. Fait que peut-être, à long terme, m'acheter quelque chose à Montréal, faire les deux, puis de louer la maison à Chicoutimi. Ouais, c'est un bon... Pour réussir, man! Mais oui, man, important. Peut-être que t'étais-tu enlignée là-dessus avant, au dé, ou c'est comme après que t'as fait, là, si tu vas retourner chez nous, là? Bien, crime. Moi, je suis partie à au dé, puis je venais juste de mettre mes affaires dans ma maison, là. OK. Il n'y avait rien installé, là. Ah, fait que tu l'as acheté avant, au dé, ta maison? Ouais, j'ai acheté avant... J'ai acheté l'eau aussi... Bien, en fait, j'ai acheté avant, au dé. Excuse. Une bonne touche. Puis, c'était comme avant que le crash boursier de la... Oui, oui. En fait, j'ai eu quand même un très bon prix, mais j'étais vraiment comme contente. Ah, wow! T'as été dans ces personnes-là qui ont fait le move avant, puis tout le monde a fait comme « Ah, c'est-tu de bon move? » Puis là, parce que j'avais fait d'une demande, j'avais fait plusieurs demandes d'achat à Montréal avec ma sœur. Puis, man, c'est pas achetable à Montréal. C'est de la grosse crotte, fait que j'ai fait, là, non, non. OK, très cool. Toi, ta sœur est à Chicote aussi, ou...? Non, moi, ma sœur, j'ai deux sœurs, d'enfants plus vieilles que moi, puis j'ai une sœur à Laval, puis j'ai une sœur à Québec. Tabarnache, OK, quand même assez spread. Ah, les mongers se promènent, là, si tu veux. Ah, wow, c'est incroyable. Mais parlant des mongers un peu, moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est pour ça que je t'invite à mon podcast, parce que, tu sais, c'est pas rien qu'il y ait une entrevue de « M'en ça va Julie, t'aimes-tu les plantes? » Je veux apprendre à te connaître, moi. Toutes les gens veulent apprendre à te connaître. Fait que, tu sais, parlant des mongers, ta famille, tout le monde vient de Chicoutimi. Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Comment c'est parti? Raconte-moi tout ça. Oh my God, moi, je suis née à Chicoutimi. Chicoutimi, ça va être toujours... J'ai toujours vécu ici. Mais monger, mon grand-père, ma grand-mère vivait ici, puis le frère à mon père s'est fait frapper en avant de la maison. Puis un moment donné, ils ont dit « On s'en va, on ne peut plus vivre à Chicoutimi. » Fait que mon grand-père, ma grand-mère, côté monger, sont partis à Beccomo. Puis de là, mon grand-père a fondé Roland Monger Inc., qui est une entreprise de loader puis de pelles mécaniques puis de construction. OK. Puis mon père, lui, a été repêché par les 5 mignes de Chicoutimi. Ah oui? Parce qu'il jouait pour la Ligue junior majeure. Puis c'est là qu'il a connu Guy Carboneau, parce que Guy Carboneau, c'est un gars de 7 îles. Fait qu'ils ont joué ensemble au hockey à Chicoutimi. Puis ils étaient dans une famille ici avec les brassards. Puis finalement, il a connu ma mère ici au hockey. Puisque ma mère, elle travaillait dans une bijouterie. Ma mère vient de Chicoutimi-Chicoutimi. Puis ils se sont rencontrés parce que ma mère, elle faisait des trucs pour le hockey junior majeure. OK. Ils se sont connus au secondaire puis au hockey. Puis mes parents, ils avaient toujours été ensemble. Puis là, ça fait 11 ans que mon père est décédé d'un accident de bateau au lac Saint-Jean. Aïe aïe. Fait que là, c'est comme Mélique-Poc. Puis j'ai deux soeurs plus vieilles que moi. Sinon, ça brasse. Fait que c'est ça. Fait que les managers se promènent. Je te disais. OK. Êtes-vous quand même assez encore proches, vous autres, les soeurs? Ou c'est plus difficile avec le... Oui, oui. Moi, on se parle souvent. OK. C'est sûr qu'elles ont le chum, leurs enfants. Puis moi, je suis comme un peu le... Dark horse? Le petit canard à pâte cassée. Moi, je n'ai pas de chum, pas d'enfant. Mais tu as une estie de jardin botanique dans ta cour, par exemple. Je vais te dire de quoi elle n'est pas très cassée, cette pâte-là. Ah, très nice. OK, ouais. OK. Fait que tu as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. T'as 30 ans pile. T'as eu ça cette année-là? J'ai eu 30 ans le 5 février, puis... C'est une bonne fête. J'étais toute seule en assiette, on va dire. Ah oui, mais c'était direct pendant la troisième vague, je pense, la deuxième vague. Grand zoom, là, puis grand zoom familial que personne ne s'écoute, puis personne ne comprend pas. Puis je me suis ramassée toute seule ici à boire une bouteille de vin, puis à pleurer. Mais ça, c'est une autre histoire. J'étais bien contente, pareil. À pleurer pour ton âge ou parce que t'étais toute seule? Non, la trentaine, je me suis dit, ça va être les plus belles années de ma vie. OK. Et depuis toujours, je me suis dit ça. Ça a bien commencé, je vais te dire. T'es fucking bien parti. C'est très bien. Ça a vraiment bien commencé. Wow. Non, je pleurais plus parce que tu fermes l'ordi, après le zoom, t'es toute seule en assiette. Oui, oui, oui. Ça, je l'ai pas vécu. Parce que, en fait, moi, je suis en juillet. Ça fait que, tu sais, c'est l'été. Il y a tout le temps moyen d'avoir du monde dehors, pas loin, au parc, peu importe. Tu peux faire un feu dehors. Oui, mais moi, l'affaire, c'est que je me calise tellement de ma fête, là. Je m'en sacre tellement, là. On en m'en mange, nous autres, quoi. Non, non, moi, j'ai 26. OK. Mais c'est ça. Peut-être mon 30 ans, je veux du monde, ça, c'est peut-être, là. Oui, c'est ça, là. Mais elle refait l'est, tu sais, elle refait-toi un 30 ans comme... Mais oui, oui, c'est clair. Dans le fond, mon 31, ça va être mon 30. Ben oui, 100%. Probablement. Mais c'est parce que tous mes amis, ils ont peur quand c'est ma fête. Comment ça? Parce qu'à chaque fois que c'est ma fête, tout le monde se ramasse torche-lettes, puis personne ne se souvient de la soirée. C'est ça qui arrive, pour vrai. Wow! Clairement, une fille de Chicoutimi, c'est incroyable. Ça se ramasse à la voie malte. Ben, la dernière fois que vraiment tout le monde l'a échappé, là, c'était au Sky, à Montréal. J'avais invité toutes mes amies au Sky. Puis, tu sais, l'alcool, il y a des bons deals, honnêtes, on s'entend. Fait que ça, tu as levé le coude, là. Man, ça s'est ramassé que mes chums de gars, le lendemain, étaient comme Julie... Par chance, c'est rien qu'une fois par année, parce que, même, on ne me rappelle plus de ça. J'ai déboulé les marches, tu sais. Ah, wow! J'ai ramené une fille que je ne voulais pas me ramener. Pourquoi vous ne m'avez pas ramassé? Tu sais, c'est plein de choses comme ça, là. Ah, wow! Ça a donc mal l'air hilarant, tes fêtes, à quel point! Oui, je ne suis pas prêt. C'était là à une fête, même. J'adorerais ça. J'adorerais ça. Juste observer tout ça, puis être comme... Tam, man, quel bond de l'échappe! L'entonnoir! Ça, c'est pas vrai! Tu sais, tes amis, c'est pas mal du monde de ton coin ou il y a beaucoup de monde de Montréal à ce temps? Ben, en fait, mes amis ont déménagé à Montréal. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de monde du SAG qui sont à Montréal. Puis, j'avais encore beaucoup de mes amis de filles. Mes amis qui sont restés au Saguenay, c'était plus pour famille, bébé et maison. OK, OK. Montréal, c'est plus Welling, là. Oui, ben, ça brasse. Ça dépend où tu vas, là, tu sais. Là, c'est sûr que le Sky, si tu es dans le village, ça l'échappe à côté, là. Tu t'en vas au date après ça. Moi, mais en fait, j'ai sorti beaucoup de mes amis hétéros au Sky qui savaient pas c'était quoi le Sky. C'est la meilleure chose. Moi, le Sky, j'ai trip à aller là. Ben raide. Merde, ça se faisait cruiser par des dragues, là. Je riais, là. C'était drôle, là. C'était drôle. Mais sérieusement, là, tu sais, moi, ça me fait rire parce que j'ai aussi l'espèce de stigma d'amis d'hétéros. Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal, tu sais, puis ils sont comme, ah, là, je suis à un bar gay. Ah, t'es comme, non, mais oui, on s'en crée. C'est juste que ce que tu comprends pas, c'est que c'est sur une fucking terrasse, sur un toit. Man, c'est débile. Non, il y a 8 étages. Oui, c'est ça. Puis c'est fou, ben, comme c'est débile. Puis moi, je trippe complètement, ça me fait tellement rire. J'ai tellement du fun, moi, en général, dans la vie avec du monde. Surtout les gens homosexuels. C'est-à-dire que j'ai du fun avec ces gars-là, je trippe. C'est les plus le fun. Oui, oui, oui. Mais ça me faisait penser, quand tu me parlais de tes fights un peu, qu'ils l'échappent. La dernière fois, je suis allée à Chicoutimi. Je pense que je faisais la première partie avec Yom Pino dans le temps. Je sais pas si tu connais. Ouais, tu connais Pino, sur le moment? Oui, oui. Puis on parlait. Il m'aime bien, Yom Pino, là. Il l'aime bien aussi. Oui, oui, oui. Il est vraiment fucking smart. C'est vraiment un estime bon gars. Puis bref, on est allé à la Voie-Maltée, justement, à Chicoutimi. Puis, Amen, on l'a... 4, 3, 3, 2, 1, 12, 4! C'est ce qu'on dit, le même. Je vois, je me souviens vraiment pas de ce deal-là, en plus. C'était pour CJ. Sûrement. Pour vrai, on est revenu de là. Il y avait comme un concessionnaire, pas loin. Un manège en ligne, un pick-up. Je vaux au mi. Là, Pino, il me regarde. Il fait, ah, c'est quand même une bonne idée. Vomi par-dessus mon vomi. C'était comme, ah, c'est-tu qu'on est... Oh, non! On a viré comme Saguenay. Là, on était comme, on l'échappe. C'est incroyable. Wow! Mais, hum... Bon, bien, regarde, ce n'est qu'à partir remise, un autre fois, tu descendras. Un autre moment donné, oui. Je vais te sortir en grand, mon gars! C'était comment, toi, Julie, ton... C'était comment ton enfance au Saguenay, toi? T'as-tu aimé ça? Oui. J'étais... Tu sais, le quartier qui se promenait en vélo avec ses chumés, les voisins. On allait d'un trail faire de la bouette en vélo. À côté de chez nous, j'avais le parc Rivière-du-Moulin, là. OK. Fait qu'on partait, des grosses gangs en vélo. C'était comme une gang de motores, mais genre de 12 ans avec des bikes. Y'avait-tu des codes de cuir d'impliqués, ou...? Pas de codes de cuir d'impliqués. OK, voilà. Donc, c'était vraiment cool. Tu sais, vu que c'est des petits quartiers, tout le monde est ami, on joue à la cachette bisboyée, puis... Bisboyée? À la cachette bisboyée, hein. C'est quoi la cachette bisboyée? Si tu veux bien m'expliquer à moi et tous mes auditeurs qui, d'après moi, sont de... La cachette bisboyée, là, c'est que tu te caches, puis tout. Puis là, t'as un spot où tu sais qu'il faut que t'ailles toucher, genre un, deux, trois pour moi. OK. Là, si tu vois la personne, c'est... C'est comme la personne à bisboyée, là. Dans le fond, tu l'as vue, fait que tu l'as tenu. Bisboyée? La cachette bisboyée? Astique, c'est drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux-tu plugger ça dans une phrase, là? Moi, hier, je suis à bisboyée, pas mal? Je l'ai jamais utilisée pour une phrase. Je l'ai juste utilisée pour le jeu. Je comprends. OK, donc, tu t'as quand même eu un enfant sur le fun. T'avais tes chums... Oui, on allait au parc. Tu sais, ma chum... Ma chum, elle s'occupait du parc, de la maison du parc, là, mettons, de la maison des jeunes, là. OK. Fait que nous autres, on allait là, on était plus vieux, là, mais... OK. On chillait, là. Elle faisait le ménage, en fait, de la maison des jeunes du parc. OK. Fait que nous autres, on chillait, là, on était plus vieux, fait que... C'est ça, tu sais, moi... Dans le fond, mon voisin d'à côté de chez nous, c'était mon best friend. OK. Fait que mon voisin, François... Genre, j'allais tout le temps chez eux, puis lui, c'était un gamer. Fait que, tu sais, tous les boys, ils venaient chez eux, puis ils faisaient des lentes de Warcraft, normalement. De wow. Fait que, là, moi, je jouais, admettons, à Dr. Mario, pendant que les boys, eux autres, faisaient des lentes de World of Warcraft. Moi, je chillais, là, on chillait chez eux, quand ses parents allaient au chalet. Parce que François, son chalet, c'est mon voisin au chalet, mais c'est mon voisin dans la vie. Fait que c'est deux fois mon voisin. Vous êtes comme double voisin. Vous êtes fat pour être amis, là. Genre. OK. Ça, c'est drôle, parce que les gens qui écoutent, là, un LAN, là, moi, je suis un gamer aussi dans la vie, là, j'aime ça gamer, là. Un bon vieux LAN, là, c'est quand tes amis amènent leur console, leur télé, toute la kit, puis c'est tout à une place. Puis tout le monde se parle, comme dans le jeu. C'est toute la soirée, là. Oui, c'est ça. Puis toi, tu jouais à Dr. Mario à côté. Parce que dans le fond, moi, tu sais, moi, je jouais pas à WoW. Fait que, tu sais, il y avait la TV. Puis François, il y avait comme son Nintendo 64. Il y avait son vieux juste Nintendo, tout. Fait que moi, pendant ce temps-là, je jouais avec mon ami Momish. OK. Ça va être la fondation. Ah oui, mon ami Momish. Mon ami Momish. Tu connais Momish? Oui. Oui, tout le monde connaît Momish. Ah oui, hein. On dirait que j'aurais aimé ça savoir, c'est quoi grandir en région? Qu'est-ce que ça t'apporte comme croissance? Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. On dirait que j'ai l'impression que grandir en région, c'est tellement différent que de grandir à Montréal. Tu sens-tu qu'il y a eu une grosse différence pour toi? Tout le monde, la plupart se connaît. Les parents se connaissent. Tu sais, tu changes d'école, mais tu connais du monde à l'autre école, pareil. OK, mais ça, c'est intéressant quand même. T'as-tu quand même beaucoup changé d'école? C'était quand même ton... Non, non, non. Dans le fond, moi, mon école, c'était La Fontaine-Dominique Racine. Fait que t'allais à La Fontaine, tu sortais de sixième année, t'allais à La Fontaine. Puis à La Fontaine, tu faisais secondaire 1, secondaire 2. Puis après ça, tu changeais d'école à Dominique Racine, qui était secondaire 3, 4, 5. OK, OK. Fait que, tu sais, c'était comme spécial, parce que, tu sais, on était plus jeunes à La Fontaine, fait que c'était juste les plus jeunes. Puis après ça, tu changes d'école, mais tu sais, t'as encore les 4, 5 qui sont là, qui ont avancé, mais tout... Fait que tu rencontres plein de monde, puis moi, j'ai comme... En fait, j'ai fait sport-études, puis j'ai fait régulier. Fait que je connaissais plein de monde en sport-études que tu ne croises pas d'habitude, puis plein de monde en régulier quand j'ai changé d'école, quand j'ai changé de classe. Fait que je connaissais tout le monde. Fait que là, moi, je me promenais, puis j'étais... J'étais le genre d'étudiante qui avait plein d'amis de plein de groupes. Ah, je vois. J'ai un feeling que t'étais la fille qui connaissait tout le monde. Je me trompe-tu? Tu ne trompes pas! Il y avait du monde qui ne m'aimait pas tant. Je me suis fait écoeurée aussi, mais un moment donné, j'ai pris ma place, j'ai dit « Gah, fuck that », là. Puis là, j'allais parler à tout le monde, puis là, le monde, c'est comme « Hé! » Puis là, après ça, je faisais partie des spectacles étudiants, je faisais beaucoup de théâtre, j'aimais ça. Les professeurs me forçaient à... Pas forcer, mais ils étaient bonnes là-dedans. Fait que là, je le faisais, puis finalement, j'aimais ça. OK. Mais ça, ça m'intéresse beaucoup, puis j'aimais ça en jaser. Puis j'ai fait un autre podcast avec une amie, Maurice, qui m'a en jasé un peu. Je trouve ça le fun d'apprendre, mettons, les espèces de « step back » que les gens ont eus dans leur vie, qui leur ont donné un peu les armes qu'ils ont aujourd'hui. Là, tu dis que tu t'es fait écoeurer au secondaire. C'était-tu quand même rough, genre? Pourquoi tu penses que tu t'es fait écoeurer, puis genre, c'était-tu difficile? Bien, moi, je suis une personne qui prend position. Fait que tu sais, des fois, tu sais, moi, je me suis faite rentrer d'un mur par une punk, là, parce que j'avais dit quoi que ça faisait pas son affaire, là. Tu comprends? Puis moi, je parlais, fait que c'est sûr qu'après ça, je me faisais rentrer dedans parce que je disais les affaires. C'est comme je les faisais franche, là. Bien, tu sais, il y avait des affaires que... Par chance, il y avait des caméras à l'école, parce que sinon, tu m'aurais fait ramasser solide, mais c'est vrai. Rendu là. Mais non, c'est ça. Fait que je me suis faite niaiser de même. Sinon, ça se ramasse... Tu sais, c'était toujours par rapport au poids. Fait que tu sais, je trouve que ça... On s'en crie, on s'entend, là. J'étais comme j'étais, puis on n'était tous pas pareils, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était la première chose qui sortait, mais rendu là, je me suis dit, merde, pas me faire aimer tout le monde pareil, là. Fait que... J'essayais de me faire aimer tout le monde. Je me promenais de gang en gang. Fait que, tu sais, s'il y en avait une qui m'aimait pas dans cette gang-là, bien, j'allais voir ses amis, puis eux autres m'aimait, tu sais. Ah, c'est bon, ça. C'est hilarant, parce que j'ai un peu le même format de pensée de comme... Je veux que tout le monde... Je veux que tout le monde m'apprécie, me respecte. Mais, astille, à chaque fois que tu te disais, mettons, hey, au pays, c'est pas grave. Il y a des gens qui m'aiment pas. C'est correct. C'est de même, la vie. À chaque fois, il y a une petite partie de toi quand même qui est comme, mais ça fait quand même chier que cette personne la m'aime pas? Ouais. C'est vrai. Là, c'est pour ça qu'après ça, je me faisais amie avec ses amis, puis j'étais comme, bien, elle n'aura pas le choix. Non, mais bien. Parce que les autres, les autres m'apprécient. Ça, j'ai l'impression que c'est... C'est tellement... Pour moi, c'est... Puis je veux pas rentrer dans la généralisation, c'est vraiment... Je suis pas là pour ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, les filles, c'est comme, ah ouais, astille, tu m'aimes pas, mais tabarnak, je vais aller chercher toutes tes calaises d'amis. Tandis que les gars, c'est genre, tu m'aimes pas? Astille. Fais aller chez nous, broyer. Ouais, c'est ça. Je vais juste pleurer dans ma douche tout nue, tu sais. Ah ouais. Fait que toi, déjà là, à cet âge-là, t'étais comme, regarde, oh pire, tu m'aimes pas, man, Christ. T'avais quand même une confiance. J'en ai broyé pareil, là. J'en ai broyé, là. Ouais. Ben, tu sais, tu te poses tout le temps des questions, tu te cherches pareil, fait que t'es full jeune, là. Fait que... Mais tu sais, un moment donné, je... Tu sais, je vais dire, ben ça, ça doit découler de mes soeurs pis de mes parents, parce qu'ils ont toujours été super forts pis moi, je me faisais niaiser par mes soeurs, fait que j'avais déjà forgé mon caractère. Ça a bien fait. Mais ça, à chaque fois, mettons, je discute avec du monde qui ont comme trois ou quatre frères et soeurs, c'est tout le temps ça. C'est comme, on s'entre-intimidait, fait qu'il n'y a personne qui est capable après ça de venir me chercher réellement. Ben, c'est ça. J'ai tout vécu, là. Wow, OK. J'étais comme, si je me fais niaiser, ben là, je vais aller chercher ma soeur pis c'est elle qui va le ramasser. Ah, wow. Tes soeurs, les deux sont plus vieilles? Oui. Les cinq et six hommes différentes avec les deux. OK, ça fait que t'étais la petite soeur fait que les autres, c'est sûr, après ça, s'il arrive de quoi, c'est comme, OK. Moi, j'ai gagné, là, crée-moi, c'est qui, c'est qui? Wow, j'adore ça. Cool. Pis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? T'es sortie du secondaire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On s'entend que le cégeps tout le temps est un peu flou. T'as, mettons, au secondaire, j'ai fait cinq ans d'équitation. J'étais jeune, je faisais des camps d'équitation, j'aimais vraiment ça. Pis j'avais ma meilleure amie, Elisabeth, qui en faisait aussi. Fait qu'on était ensemble. Pis là, après ça, ben, il y avait sport-études équitation, fait que je suis rentrée en sport-études équitation. Fait que je faisais du classique, j'ai fait, j'ai appris aussi de faire de l'équitation en western. Oh, 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 back off, Julie, back off. Les osso à obstacle et le western avec le pommeau cow-boy. osso, ok, ok, je comprends. Moi, je faisais du classique. Fait que je faisais des podcasts. Je pensais que c'était la musique qui différait. Je pensais que c'était juste parce qu'il jouait du Beethoven, pis après ça, il jouait du Johan. Oh, baby, look the door and turn it up. Wow. Ah ouais, fait que t'as commencé. J'ai fait ça, pis je m'ennuie de ça, j'en fais plus, mais tu sais, j'ai encore mes, j'ai encore toutes mes affaires d'équitation, fait que tes licences. J'aimerais souvent acheter un. Ok, ben attends, je vais deviner ton nom de cheval. C'était Storm. Non. Ok, attends, j'en ai un autre. Est-ce que ton cheval s'appelait Spirit? Non, mais il y avait la couleur de Spirit. Ah, le genre de petit blond, là? Il était Isabelle, ça s'appelle. Ah! C'est le nom de la robe du cheval. Ok. Bref, il ressemblait à Spirit, il s'appelait Smokey, pis, mais j'ai eu Colonel aussi qui était un enfant cheval. J'étais pas loin, c'est-tu? Hein? J'étais pas loin, Storm Spirit, c'était Smokey. Chris, quand même? Ouais. Mais mon premier, c'était Colonel. Pis c'était un ancien cheval de la police montée. Oh! Ok. Pis c'était autre. C'est-tu quand même rough faire du cheval? Ça prend-tu des skills? Ça, c'est un crime, ouais, c'est rough pour vrai. C'est rough parce que, t'sais, l'animent, il peut faire des refus, tu peux te péter la gueule solide, là. Ouais, j'avoue. Tu passes par-dessus l'encolure, là, pis tu te pètes la gueule, c'est pas sur les... les sauts obstacles, là. Je te le dis, c'est pas drôle, là. C'est-tu arrivé? Oui, c'est arrivé. As-tu une bonne anecdote de toi qui te pète la gueule? Ça, ça en est une bonne, là. Ça, ça en est une bonne, là, que je faisais du saut, pis il y a eu un refus, j'ai passé par-dessus l'encolure, pis je suis tombée sur le saut obstacle, là. Où? Là, t'avais ma prof, Madame Pancrette. Madame Pancrette. Pancrette, là, elle, là, elle criait tout le temps en prenez-eau, OK? Baisse tes talons! Baisse tes talons! Ah oui, baisse tes talons! Donne-y! Donne-y! Ah oui! OK? Pis là, elle criait. Elle était quelque chose. Pis là, pis là, elle criait, « Si tu remontes pas, si tu remontes pas, tu remonteras jamais! Faut tomber 100 fois avant d'être bonne! » Pis elle nous cria, « Faut-il que tu remontes, même si tu braillais, là. » Fait que, genre, t'es amus de fermer ta gueule pis monter sur ton cheval, là. Fait que, voilà. Était-tu en chaise roulante? Hé, non, mais merde. Elle était tellement... Elle était vraiment intense. Ça m'aurait tellement fait rire, la fille en chaise roulante un peu dans la boîte, pis elle est comme, « Tu remonteras jamais! » Hé, t'sais, c'est à cause de tout ça qu'elle est en chaise. Ouais, c'est ça. Ah, wow, madame, pas en crête. Non, non, elle était toute qu'une madame, là. Elle était toute petite. Elle était... Ben primée, là. Pis elle te crie après, là, comme si t'avais pas le lendemain. C'était mieux de faire ce qu'elle disait, parce que... C'était toi qui allais avoir le coup de cravache. Le coup de fouette, genre. Le bâton. Ah oui. Ah oui, esti. Manger un coup de dessus, là, ça doit faire quand même mal, pas vrai? Yo. Yo. Ah, ouais, hein? OK. Fait que t'as fait de l'équitation. Oui. Après ça, t'es allée au Cégep, pis t'es aimé fumer du pot. Real or not real? Not real. Je parle au Cégep. OK, vas-y, vas-y. Explique-moi. Je parle au Cégep, pis j'ai fait un DEP en esthétique. OK. Fait que je savais pas quoi faire dans la vie. Là, j'étais comme en... T'sais, quand t'es en grosse questionnante, là, tu bosses. Pis là, moi, je me maquillais souvent. J'aimais ça, tout ce qui était comme esthétique et j'en passe. Fait que ma mère a dit, t'sais, Julie, pourquoi tu ferais pas un cours en esthétique? Pis c'est pas mauvais d'avoir plusieurs cordes à son arc, t'sais. Elle dit, si t'aimes pas ça, au pire, tu vas l'avoir. Pis t'sais, tu vas avoir ta forme en corps. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Pis ce qu'il y avait dans l'esthétique, c'est qu'il y avait du maquillage. Fait que moi, je me suis dit, ben moi, je vais bien plus être maquilleuse qu'esthéticienne. Ben, j'ai fait les deux, là. J'ai travaillé pas mal à Montréal dans des spas pis tout. Pis là, ça a comme découlé que je suis devenue vraiment maquilleuse pis j'ai vraiment appris par moi-même. Je me suis fait une chaîne YouTube. OK. Mes mythes, là. Fait que ta chaîne YouTube est arrivée avant que tu fasses ça officiellement dans la vie, là. Pendant que je faisais mon esthétique, je faisais mon YouTube. OK. Pis ça marchait-tu, quand même? T'avais-tu un retour? Ouais, ben c'était quand même bon, ouais. OK. J'avais mon Google AdSense, là. J'ai genre trois piastres sur mon Google AdSense en ce moment. C'est quoi, un Google AdSense? C'est ce qui fait que t'es monétisé, dans le fond. Fait que avant, t'avais pas besoin d'avoir un nombre tel pis un pourcentage de. OK. Tu pouvais être monétisé pis t'avais une publicité, genre. Mais là, c'est rendu que ça a changé. Fait que moi, ça a comme changé pis j'étais plus monétisée des options pis tout. Pis c'est ça, c'est pour ça que j'ai comme trois piastres sur mon Google AdSense. OK. Parce que maintenant, quand tu fais des vidéos sur YouTube, ça te prend, mettons, un tant de nombre de views avant de pogner des ads, de la kit, là. OK. Un nombre de views, un nombre d'abonnés, un nombre d'heures de visionnement. OK. Avant, c'était moins, il était moins regardant là-dessus, disons. Fait que là, moi, j'ai commencé pendant que c'était comme un peu... Là, je l'ai pas encore continué, mais là, je veux, peut-être faire des capsules make-up. J'étais en processus. Pis j'ai parlé justement... En tout cas, bref, c'est stand-by. Je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore fait, mais ils sont intéressés. Il y a des gens qui sont intéressés à capsules. Parce que moi, si t'irais voir mes capsules YouTube humoristiques, make-up. Fait que quand je fais du make-up pis je dis de la merde en même temps, pis je fais des montages avec des flashbacks d'avant, de ta-ta-ta, pis c'est drôle. Fait que je pense inquiète-toi pas, Julie, je suis allé voir un peu. Bon, oui. Oui, qu'est-ce que tu penses? Si tu reçois mon podcast, c'est sûr que je suis allé voir quelques vidéos, mais oui, mais t'es crampante en partant. Qu'est-ce que tu as dit la bicette tantôt, bissoillette, je sais pas si c'est quoi tu as dit. Écoute, j'ai dit bisboyer. Bisboyer. La cachette bisboyer. Oui. Mais OK, il y a comme quelque chose qui s'en vient tranquillement d'un petit peu plus pro. J'aimerais ça retravailler sur ma chaîne YouTube parce que là, vu que j'ai une belle plateforme, j'ai une bonne base avec Instagram, pis tout. Mais c'est juste que là, ça fait comme six ans que mon studio est dans ma chambre, OK? Je taboute de le voir. Fait que là, ça me donne pas le goût de continuer à faire du vidéo parce que je dors à côté de mon studio. C'est pas une main. Il y a plein de make-up, il y a plein de déguisements, il y a plein de perruques, il y a plein d'araignées en poêle, il y a tout. Tu comprends? Fait que là, ce qui est hot, c'est que je suis en train de faire mon studio en bas. Fait que ça se concrétise. Fait que ça se concrétise. Fait que j'achète des nouvelles affaires. OK, OK. Je suis tellement pareil que toi. Quand tu habites dans ton environnement de travail, ça marche pas. Il faut que tu déguises. C'est en train pis j'aime ça faire du montage pis j'aime ça faire du vidéo pis je suis bonne là-dedans pis ça prend du temps là. Je le prends le temps. Mais là, quand tu dors à côté de ça, je le vois à toi les matins. C'est tout pêle-mêle. J'ai pas de structure. Fait que là, ça me gosse bien raide. OK, OK. C'est un processus. Fait que ça en vient des trucs. Fait que tu sais, j'aimerais ça peut-être, j'aurais aimé ça qu'une boîte de prod m'aide aussi ici dans un studio ou bien de quoi même parce que j'ai une de mes maquilleuses préférées d'être américaine. En tout cas, elle vient d'aller. OK. Elle, elle a comme du monde. Moi, je suis bonne devant le monde. OK. Fait que on dirait que quand je suis seule avec ma caméra, c'est là que je suis comme plus gênée. C'est qu'avant. Pis c'est toi que tu maquilles dans le fond. Pis c'est moi que je maquille, pas personne d'autre. Pis t'es plus gênée quand t'es toute seule. Mais quand je suis seule, on dirait que j'ai pas, tu sais, vu que j'ai pas... Ça prend un retour. Je suis comme, fuck, tu sais, c'est plate. Non, non, 100%. Moi, c'est la même chose. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que, admettons, quand je fais une vidéo, ben j'ai un caméraman ou quelque chose qui me fait des prises de vue ou ta ta ta. Oui. Mais que je le sais que lui, tu sais, il va écouter ce que je dis pis c'est de la merde pis il va rire pis, tu sais, je vais juste avoir justement un retour. Fait que, en tout cas, je travaille là-dessus. Nice. OK. Fait que toi, avant... Parce que là, on va embarquer éventuellement dans l'épisode OD, là. mais avant, OD, tu faisais ça. Tu faisais des vidéos YouTube pis tu travaillais-tu comme... Je travaillais comme maquilleuse sur des boîtes de production avec des boîtes de production à Montréal. OK. Fait que je faisais beaucoup de publicité, justement, de vidéoclips. Je faisais beaucoup de la musique aussi. Ah, malade. J'ai travaillé comme maquilleuse pour la disque. OK. Wow. J'ai fait beaucoup d'affaires, là, ouais. Fait que toi, quand t'étais... C'est fucking fascinant, là, parce que des vidéoclips, c'est quand même quelque chose. Tu sais, des fois, c'est plus que des maquillages de plateau normal. Ah, c'est des grosses prods. C'est beaucoup d'heures de travail pour... Tu sais, c'est beaucoup de jobs. C'est le fun. C'est... Tu t'en vas dans... Tu t'en vas... Je suis allée à plein de places. J'ai travaillé avec les producteurs... Des producteurs français de Bouba, de plein d'affaires, là. Wow. OK. Très cool. T'aimerais-tu s'en refaire, ça, dans la vie? Ouais. Mais tu sais, pour le moment, vu que je t'achecoute, tu sais, je préférerais travailler justement pour moi de... Ouais, c'est ça. Je préfère me make-up et moi, là. C'est moins compliqué. 100%. Le monde me fait moins chier. Le monde, toi, a.k.a. toi. A.k.a. Mais c'est drôle parce que... Tu sais, ça me ferait... Tu sais, tout le monde, on dirait tous des artistes un peu qui ont commencé à travailler dans le milieu étaient tout le temps un peu outsiders, justement, de ce milieu-là. Puis ça me ferait à quel point on est tous un peu de même de... On a tous travaillé à l'extérieur pour des gens qu'on voulait être, tu sais. Ouais. Tu sais, je parlais avec Chloé de Blois, je sais pas si t'en connais. Elle, elle travaillait, elle faisait des... C'est une fille qui fait des réseaux sociaux pis te l'équipe pis elle s'est juste mise à faire des vidéos sur Instagram. Ça a full pogné. Pis elle travaillait aux réseaux sociaux pour des... Elle faisait déjà ça dans la blé, là. Fait qu'elle faisait déjà ça, mais elle regardait tout le temps l'artiste en se disant « Asti, j'aimerais ça que ça soit moi, t'sais. » Pis t'as-tu un peu eu le même feeling des fois d'être sur des grosses boires, des trucs de prod où tu voyais les artistes se faire maquiller, ben, et qu'il y a toi qui es maquillé, d'être comme « Asti, j'aimerais quand même que ça soit moi. » Ben, vraiment, oui. Vraiment, parce que, tu sais, je veux dire, je le faisais en avant-plan dans mes affaires à moi avec YouTube, avec ma caméra, tu sais. Mais, tu sais, de me faire maquiller, de faire des sets, de faire des pubs, là, ça m'arrive pis je trouve ça spécial. T'sais, d'habitude, c'était moi qui étais comme en arrière pis qui étais comme « Bon, qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui comme make-up? » Là, c'est comme « Yo, make-up et moi et je vais faire la publicité, mon gars. » Hé, ça, cette question-là, qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? T'as dû la poser mille fois, man. Genre, c'est quoi tes habitudes au maquillage? C'est quoi ta routine beauté? J'ai travaillé en pharmacie aussi pis tout dans des spas. Ouais, ça, tu disais tantôt dans des spas. Qui c'est qui se fait maquiller dans des spas? Non, parce que j'étais esthéticienne. OK. En esthétique, t'as des esthéticiennes dans les spas justement pour des facials, pour des soins du visage, des soins de dos, manucure, pédicure, faciale. Je faisais pas mal tout ça, là. OK, t'as tout fait ça. M'abrogation, laser, ouais. Aïe, aïe, OK, ouais. Fait que j'ai ma formation là-dedans. Fait que tu sais, si je voudrais travailler épileuse de maillot, go, là. Let's go, c'est ça. Pis mettons, en ce moment, je t'offre, là, t'es rendu à une espèce de fourchette dans ta vie, là. T'es rendu à une espèce de Y, là, où t'arrives, fourchette, oublie fourchette, là. Y, c'est le mot cherché. Fourchette, c'est que t'as quatre chemins, là. Genre, il y en a aussi, là. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Non, je voulais dire, Y, t'arrives à un Y dans ta vie, où, mettons, t'as encore des offres de, hey, Julie, tu veux-tu faire tel maquillage pour telle boîte de prod? Pis, en même temps, t'as des offres de, hey, Julie, sois notre porte-parole. Est-ce que t'es un peu d'un bord pis de l'autre? Ou maintenant, c'est comme, non, c'est all-in Julie Munger, c'est ça que je fais? Euh... C'est mélangé, hein. Parce que, dans le fond, là, j'ai comme l'opportunité d'avoir le choix de maquiller pour quelque chose ou pas, là, t'sais. Fait que je me fais proposer de, mais sinon, moi, j'aime ça, j'aime ça, le côté, genre, si je veux être porte-parole ou quelque chose, t'sais, je sens que j'ai comme un fit avec ça aussi, fait que... Pis eux autres, ils ont pas besoin d'engager une maquilleur si je me maquille pis que je fais le shit, t'sais, tu comprends? Fait que... C'est congagnant, là. C'est un deux en un, honestie, ton appart. OK. Ben, je suis comme mélangée parce que j'aime beaucoup ça, mais... En même temps, j'aime vraiment ça faire, t'sais, de la pub, faire de la collaboration. OK. Je suis comme vraiment mélangée. Mais j'aimerais ça continuer là-dedans, peut-être faire de l'animation, un de ces quatre. Ouais? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Animation plus de télé, animation de full, animation... Animation de télé, j'aimerais vraiment ça. OK. Ouais, c'est un... Je trouve que ça se fitterait quand même, quelqu'un avait bien de la personnalité pis tout. Ça marcherait? Je rencontrais le monde pis poser des questions, je veux dire... Pis, t'sais, rire. Moi, c'est la base, là. Rire. C'est la base. That's it. Très cool, là, OK, ouais. Moi, ma mère, elle a fait ça dans la vie, là. Ma mère a été animatrice de radio à Rouge FM à Chicoutimi. Ah ouais? Ouais, elle a travaillé à la télé de Saguenay aussi, beaucoup. Elle a comment... Ouais, elle a commenté les élections à Radio-Canada l'année passée. Pis, t'sais, c'est drôle parce que... C'est vraiment pas OK parce que, t'sais, au lieu de se faire dire « Oui, Joanne Simard, non, non, non. » Elle se faisait dire « On parle pas à Georges-Jose à Radio-Canada. » Pis là, il disait « Vous êtes la mère de Julie Daudé. » Pendant le truc électoral, mais à Radio-Canada, t'sais. Fait que là, c'est plus rare. Je suis la fille de Joanne. Non, non, c'est... Joanne, c'est la mère de Julie Daudé. OK. C'est vraiment trop, trop drôle. Pis ta mère était-tu comme « Oui, mais je suis sa mère. » « Mais oui, c'est moi. » Ma mère, elle reçoit des messages du genre « Wow, bravo, votre fille. » Non, non, non. « Avez-vous des trucs pour élever mon enfant? » Comme même, maman... Pis en plus, c'est... Ma mère, pauvre petite. C'est quand même... C'est un enfant facile, là. Ah non, hein? Et non. C'est quand même un beau compliment à recevoir en tant que parent, t'sais. Moi, j'aimerais ça que ta fille soit comme la mienne. Que ma fille soit comme la tienne. T'as-tu des trucs? Pis ta mère... J'y criais pas, moi. J'étais genre... Je peux pas croire. Pis t'sais, là, ma mère, elle se présente aux élections de Shkoutimi pour être... Pour être quoi, est-ce que... Échevin. Fait que, dans le fond, elle va... Le district numéro 8, c'est elle qui s'occuperait, admettons, du district. Fait que là, elle se présente. Fait que là, il y a des pancartes. Là, moi, j'ai mis des pancartes sur mon char. De ma mère. OK. Ma mère, elle, elle va passer... T'sais, elle va cogner aux portes pis tout. Moi, là, c'est ce qu'il y a du monde qui font. « Vous êtes la mère de Julie? » « Vous êtes la mère de Julie Mongeur? » T'sais. Ah, c'est... Elle est comme... Elle se présente, elle dit « Oui. » Elle dit « Oui, je vous ai vues sur Instagram » parce que, des fois, je filme ma mère parce qu'elle est puissante. Pis, elle fait de la rénovation pis là, elle est drôle à poser des questions, t'sais. Fait que là, j'en filme sur mes réseaux. Mais le monde, ils reconnaissent ma mère après! Je suis comme « C'est winner! » « On va joindre! » « C'est winner! » C'est drôle. Ben oui, toi, tu peux juste faire de la pub sur ton Instagram d'être comme votée pour ma mère pis... Ben genre, là, je suis comme « Yo, votez pour Joanne, là! » Elle va gérer... C'est bon, ça? C'est bon pour ta mère en tabarouette? Ouais, elle est contente. Ah ouais? Je suis sûre que tu passes la foule des bonnes idées pis ma mère, elle a étudié en politique à l'université pis... Ça a une crise qui basse. Le monde pensait qu'elle allait se présenter à la mairie, mais... Le chum à ma mère a dit « Non, c'est une question de divorce si tu te présentes à la mairie! » Ouais, parce que là, à la mairie, c'est les choupés le dimanche pis les dîners le lundi. Dans tout cas... Non, non, mais la mairie, c'est de la merde, là, je veux dire. C'est de la job. Il y a tellement du monde que tu peux te faire autant aimer, mais tellement haïr pis... Il n'y a jamais personne de content. Ouais, 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 non, non, c'est ça, 100%. Toi, la politique, ça as-tu déjà été dans ta tête ou... C'est balade. Oh, t'as brûlé. Non, non. Oh, wow. OK. C'est ça. Pis, mettons qu'on passe au bout au dé, là. Julie, t'en as sûrement parlé plein de fois, mais je suis quand même fucking intéressé parce que moi, je n'ai pas écouté au dé la saison qui était là. T'en as eu un coup. Non, non, c'est correct. Écoute, si tu m'en voulais, j'aurais fait... OK. Eh bien, pour rien. Ouais. Mais comment... Comment que ça a commencé? Quand est-ce que tu t'es dit « Asti, m'a m'inscrit pis pourquoi? » Attends, sais-tu quoi? Mieux que ça. OK, go. Moi, j'ai lu dans un article de La Presse que t'a dit « Me suis inscrite à l'occupation double pour passer un message clair, un message qui a une importance capitale à mes yeux. Voyez plus loin que le physique. Asti. » Ça, le « Asti », j'étais genre « Yes, elle a mis son Asti pis ils l'ont remis dans le... » J'ai sacré dans La Presse. T'imagines-tu? C'était parfait. Fait que parle-moi d'en haut, dis-tu, exactement? En fait, je me posais des questions. Je me posais comment je pourrais le faire, t'sais, pis je disais ça juste de même après plusieurs années de l'avoir écouté, pis tout de suite. Pis là, je me suis dit « Ah, pourquoi pas je m'essaye? » T'sais, ça l'amènerait à une autre couleur, pis c'est tout le temps du monde pareil, pis c'est tout le temps des pitounes, pis des cocottes, pis des grands gars paipés, pis pourquoi pas? Fait que là, je m'étais essayée, pis ça avait pas marché. Fait que là, je me suis dit « Bon, ben, regarde, why not? » Pis là, je m'étais essayée pour une autre émission, pis j'avais été choisie. On peut savoir c'est quoi? C'est... Ben, je pense que c'est sorti, là. C'est comme « Five Guys a Week, là. » OK, mon Dieu. C'était en anglais? Non, 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 mais en fait, c'est comme... C'était ça le titre en français, c'est comme « Cinq gars, je sais pas quoi. » La semaine. Ouais. Non, mais c'est ça. Là, c'est « Five Guys a Week », c'est qu'il y avait comme cinq gars qui venaient chez nous. OK. J'en éliminais un par jour jusqu'à temps qu'il reste lui que je veuille. OK. Mais là, finalement, Odey m'a contactée en me disant « Est-ce que tu t'aurais inscrit cette année? » Parce que l'année passée, on t'a beaucoup aimée, mais tu sais, c'est pas moi qui l'ai choisi. Fait que là, j'ai dit « Ah ben, pourquoi pas? » Pis là, je me suis dit « Crime, c'est vrai que ça l'amènerait quelque chose d'autre, pis c'est vrai que c'est une grosse plateforme. Tandis que l'autre show, c'était comme plus un prototype. Là, c'était en train de sortir, je sais pas comment ça va être, là, mais tu sais, d'après moi, c'était cool aussi, là, mais je me suis dit pour la visibilité, pour le message que ça apporte, pis pour la diversité que ça peut justement engendrer, je trouvais que ça avait plus d'ampleur, tu sais. Fait que là, de là, je me suis représentée, pis là, ben, Crémy, ils ont trippé, pis là, ils ont dit « Ouais, ben, parfait. » Moi, je pensais que ça... Pis que, tu sais, il avait quand même prôné cette année-là, ça va être différent, non, 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 il va y avoir plein de monde de plein de... Je trouvais pas que c'était vraiment avantageux pour moi parce que je trouvais pas qu'il y avait vraiment plein de monde différents, mais... Il y avait une diversité culturelle, mais tu sentais pas qu'il y avait une diversité corporelle, sais-tu ça? Ouais, plus ça, ouais. Mais tu sais, en même temps, je me suis dit « Crime, tu peux pas forcer tout le monde à s'inscrire, là, c'est pas, c'est pas... C'est vraiment pas une émission pour tout le monde. Non, non, en effet. T'sais, il y a plein de monde qui l'écoutent pas pis qui s'en beurrent le cul, là. T'sais, je veux dire... Sorry d'avoir dit « beurre le cul », mais... Ah non, tu peux le dire. C'est la place. Tu veux dire « beurre le cul dans la vie, c'est ici que tu dois le dire. » T'sais, c'est ça. Mais là, on tient ça, c'est comme plein de monde qui était comme « Elle vit du body shame, elle vit de la grossophobie, elle vit... » Mais Christ, moi, je vivais juste mon trip au dé, ben chill, sans voir ça, là, dans le fond. Ah wow, j'aimerais tellement ça que tu te fasses tatouer. J'aimerais ça que tu te fasses tatouer, cette phrase-là, Julie. Moi, je vivais juste mon chill, dodé, ben chill. Mais j'ai dit ça, dans le fond. Mais c'est ça, comme toutes les autres filles, en voulant vivre une aventure, pis en voulant aussi dire que, regarde, que tu sois n'importe comment, vas-y, t'sais, essaye-toi, pis elle devienne que pourra. Pis moi, j'ai été sélectionnée, pis c'est une question aussi de personnalité, probablement, parce que si j'avais été plate à mort, c'est moi que je serais restée chez Noël aussi, là. Tu penses-tu vraiment ça? Si j'avais été plate à mort? Ouais, tu penses-tu vraiment comme, hey, mettons, j'avais été une fille bien normale, je m'aurais pas fait te prendre du tout? Ben, peut-être. Pis est-ce que tu sens que... Faut pas de la personnalité aussi, faut que tu te démarques. Oui, c'est ça. Si j'avais été beige, là, j'aurais été beige longtemps, là. Mais est-ce que tu sens que il y en avait beaucoup là-dedans, pis il y en a encore beaucoup là-dedans qui n'ont pas tant une personnalité, pis sont là, pareil? Ben, peut-être que, genre, justement, tu le sais pas vraiment quand t'arrives là, parce que t'es filmé tout le temps, fait que ça peut changer aussi ta personnalité un peu. T'es peut-être plus low profile, pis il y a d'autres mondes aussi qui prennent plus de place que toi, fait que, t'sais, t'essayes de trouver ta place là-dedans. Fait que, t'sais, tu le sais pas vraiment avant de rentrer dedans, je pense. OK. Mais, t'sais, des fois, tu le vois, OK, cette personne-là est à l'aise plus que l'autre, ou bien, cette personne-là, elle aurait peut-être pas dû, t'sais. Moi, j'étais comme entre les deux, je suis à l'aise, je suis pas à l'aise, ah, pis OK, pis je pense encore qu'il y a des caméras, mais en même temps, ben, je dis ce qu'il y en a, pis je vais. OK. Pis tu sens-tu que, tu sens-tu que ça a fait sortir ça à tout le monde? Il y a des gens que, eux autres, pour vrai, ils ont pas changé d'une goutte, ça a pas rien fait, t'sais, d'être filmé, ça a pas été un impact pour eux autres? Ou tu sens que tout le monde a vécu un peu ce truc-là? Ben, moi, je pense que tout le monde le vit un peu, là. OK. Mais en même temps, j'ai pas, t'sais, je pense pas que j'ai, j'ai, manon, j'ai zéro changé pour personne là-bas, là. Je suis vraiment restée fidèle à moi-même, là. C'est juste que, t'sais, t'as plus de pression, t'as plus de stress parce que, t'sais, tu sais pas trop ce qui va sortir de toi, là. Pis tu sais pas ce que les gens disent sur toi aussi pendant que t'es là, tu... OK. Non, mais attends, je pense pas que j'ai changé, j'ai jamais changé ma manière de faire. Peut-être que je me suis un peu censurée sur des shots, là, mais j'ai pas changé comme en chu, là. C'est vraiment zéro. OK. Pis tu savais-tu, toi, en allant là-bas, que, t'sais, t'es allée là-bas, oui, t'sais, tu t'as dit que c'était pour porter un message clair, mais en même temps, tu savais-tu que t'allais porter un message aussi important, toi, ou t'étais comme... Moi, je pensais pas que ce message-là, ça allait être tout sur mes épaules, là. Ben, c'est ça. Comment tu l'as géré, ça? J'en avais pas assez. Quand j'ai écrit ça, là, t'sais, ça faisait quand même un mois et demi, j'étais à odé, là. OK. T'sais, à ce moment-là, t'sais, peut-être que mon message, oui, c'était pour ça, parce que, justement, je me suis peut-être faite mettre un étiquette aussi. Fait qu'à ce moment-là, mais t'sais, moi, je me suis inscrite comme toutes les autres filles pour aller faire od, là, pour me trouver un mec. Ouais. OK, parce que tu penses... C'était-tu vraiment ça? J'aurais aimé ça pour me trouver un boys, moi! J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression que tout le monde s'est inscrite. Comme un enfant, là, t'sais, je savais pas trop, mais crime, tu vas là pour ça, pareil, et tu t'as matché. OK. J'idéalisais le fait que peut-être que ça allait marcher. Je comprends. Puis que j'allais amener, justement, quelque chose d'autre parce que je suis un body différent des autres filles, puis que, oui, ça allait amener d'autres choses, mais de prendre juste la différence corporelle sur mon dos, t'sais, j'étais comme, voyons, je suis comme les autres filles, là, dans... Oui, oui, j'ai une personnalité, j'ai le goût de tomber en amour, j'ai des choses à apporter charmantes, je suis, oh, oui, 100%. Moi, je pensais que c'était rendu un mythe de, comme, s'inscrire pour l'amour, t'sais, je pensais... Non, mais regarde, t'sais, crime, notre année, là, il y a encore quatre couples ensemble, OK. Un couple qui va avoir un bébé... Oui, c'est vrai, j'ai vu ça, OK. Fait que, t'sais, on dirait que nous autres, c'est pas nécessairement les amitiés qui se sont forgés à 1000%, mais les couples sont restés puis sont ensemble puis ils s'aiment, t'sais. OK. Parce que, tu vois, moi, j'écoute pas au dé... Ça serait l'heure, G, hein? Ouais, là, il faudrait peut-être que je le fasse, là. En plus, cette année, même, c'est complètement l'anarchie totale, j'aurais peut-être pas aimé ça, là. Oui, mais t'étais pas censée... Là, cette année, c'est-tu encore dans l'Ouest, c'est ça? C'est dans l'Ouest. T'étais pas censée y aller ou t'es pas allée, tout? T'étais pas allée juge? T'as été juge, OK. J'étais, bien, juge invité pour poser des questions, pour amener une autre couleur aux auditions. OK. T'as-tu aimé ça, être comme... Faire partie d'OD, mais être à l'extérieur d'OD. C'était le fun, mais tu sais, je me voyais tellement que j'étais comme, oh my God. Tu sais, je posais des petites questions bien mollo, puis je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions, genre Varda, Varda Etienne, elle est rentrée, elle est rentrée dans le monde, là, c'était drôle. Ah ouais, hein? Wow. Ouais. OK. Moi, ça me fait capoter parce que quand j'écoutais O'D au début, moi, je te parle, première émission ever, c'était à Fontainebleau, Tu vois le genre? C'était à Blainville. C'était qui l'animateur? C'était Joël? C'était-tu Joël ou c'était Éric Salvaille? Oui, I don't know. Je me souviens pas. C'était lui. Ouais, en tout cas. Peu importe, mais c'était un de ces deux gars-là. Puis, ouais, c'était ça, c'était dans le Fontainebleau puis il y avait des maisons, comme tu sais. Ouais, il y avait des maisons à côté. Ouais, c'est ça. Puis en tout cas, ça me fait juste rire. Moi, je viens de Blainville, fait que c'est comme, ça me fait rire que maintenant, en Odesse, Grèce, Bali, Estie, Afrique du Sud, dans l'Ouest, puis dans le temps, c'était Blainville. Yo, ben nous, on était à la montagne coupée, là. Ouais, j'avoue. Dans nous autres, c'est vrai. J'ai pas... Hé, on était supposés d'être au Brésil, j'imagine. Ah, wow. Ouais, j'avoue. Ben au moins, j'ai pas été tant dépaysée puis... Non, c'est ça. T'avais quand même... T'étais quand même pas loin. On s'en avait pas loin. C'est ça. T'étais pas loin de chez vous. Peut-être que c'est même l'année qui a été le plus écoutée vu que tout le monde était enfermé chez eux. Ah, je sais pas c'est quoi les chiffres. Peut-être winner pour moi de faire OD chez nous parce que tout le monde est pogné chez eux. Ouais, ouais, ouais. Fait que moi, je vais être juste dans la TV avec tout le monde. Je comprends. C'est sûr que... Hein? Tout le monde. Est-ce que t'es plein de stratégies? Pour la crème lacée, là, qu'il y a de là-dedans, là. J'adore ça. Mais c'est... Puis quand t'es sortie de là, t'es-tu... Mettons, je te dis que tu leur fais l'expérience, tu leur fais-tu? Peut-être, oui. Maintenant que je le sais comment que ça marche... Parce que, tu sais, t'arrives là, t'es comme vraiment dans le néant puis t'as pas de pilier, t'sais, t'as pas de... T'as pas personne qui te connaît. Donc, tu sais, si tu vis un sentiment que d'habitude tu vis puis que ta chumée elle te connaît puis elle va faire comme Julie, tu vis ça à cause de ça, non, non, non. Elle va te tempérer, t'sais. Là, c'est qu'il y a personne qui te connaît puis là, t'es comme « Fuck, man! » En plus, je joue contre ces filles-là, t'sais, admettons. Puis là, la production, c'est ça. Puis il y a des longueurs puis nan, nan, nan. Là, maintenant, à pleine connaissance de cause, je pense que je le referais puis je le ferais peut-être différemment ou je serais peut-être... Non, je serais peut-être comme pareil, finalement. Je le referais tout pareil, mais oui, 100%. Oui. Pour vrai, mettons, t'as-tu eu des moments où t'as fait « Astique, en ce moment, j'aurais besoin d'une chum, une vrille? » Oui, ben oui. Ben oui. Ouais, ouais, vraiment. Je me sentais un peu toute seule dans ma team, disons. Ouais. Parce que la compétition est féroce, là. La compétition puis je suis pas le premier choix de personne. Toutes les filles, ils ont leurs boys puis tu sais, c'est comme, voyons, ils sont bien losers. C'est bien de la mort. Shit, OK. Plus, tout le monde m'aime, mais ce que je veux, c'est comme avoir un match pour qu'on se rende loin, dans le fond. OK. Moi, je suis aimée de tout le monde, des gars, des filles, mais tu sais, en même temps, c'est pas de cette manière-là que je voudrais être aimée. Je comprends. Faudrait que j'aime mon gars aussi, tu sais. Puis c'était un sentiment que genre, c'était nouveau pour toi, ça, ou t'étais comme, ah, c'est ça? C'était un sentiment que je vivais déjà dans la vie, là. OK. Fait que mes chums de filles, tu sais, toutes mes chums de filles sont intéressantes, sont belles, sont chaudasses. Fait que tu sais, nécessairement, si moi, je ne trouvais pas un gars, le gars, il va aller vers une de mes chums. Fait que tu sais, déjà là, je le vivais dans ma vie, dans ma vraie vie. Là, je le vivais devant tout le Québec avec des inconnus. Oui. J'étais comme, OK. Mais tu sais, en même temps, je le sais que, je veux dire, je m'en ai pogné des hosties de beaux gars, c'est pas ça le fait, là. Mais en même temps... Dis-les, tabarnak. Comme, c'est sept gars sur combien d'autres gars, tu sais. Oui, c'est ça. Exact. Je veux dire, s'il n'y en avait pas un pour moi, bien, crime, il va en avoir d'autres, là. Bien, tabarnak, en même temps, faire au dé en ce moment, je trouve que ça m'a plus tirée dans le pied dans mes relations interpersonnelles avec les boys parce que ça fait fucking peur d'avoir une personnalité publique. OK. Puis ça fait peur aux boys qui sont, tu sais, qu'eux autres veulent pas nécessairement être show-off. Moi, je veux pas de show-off, tu sais, je veux genre vivre ma best life puis qu'on enjoy nos vies. Oui. Mais nécessairement, les gars sont comme fuck, il y a une personnalité publique, ça va sortir, qui part, nanana. OK, parle-moi un peu plus, dans le fond. Les autres, c'est parce qu'ils veulent pas être vus avec quelqu'un de connu? Non, mais ça vient avec son lot de pression, oui. OK. Ça vient vraiment avec un, ça vient vraiment avec un genre de, tu sais, c'est big, là, dans le fond. OK. T'as pas le goût d'être sur des magazines, t'as pas le goût que ta vie soit dévoilée. Je comprends. Fait que toi, tu sais, ça me fait un peu penser avec la discussion que j'ai eue avec Carl Hardy, j'ai reçu Carl Hardy sur le podcast, pis il y a un amoureux avec qui que, il met jamais de photos sur Instagram, il met jamais rien sur Facebook. Il a jamais montré son chum, hein? C'est ça, il l'a jamais montré, pis il est full en amour, il est full bain, pis son chum, il fait d'autres choses dans la vie, il fait pas de l'or, t'sais. Pis j'étais comme, c'est peut-être ça que ça te prend dans la vie à ce moment-là, c'est peut-être juste quelqu'un qui est comme fucking à l'extérieur de ça, qui fait wow, t'es full bonne dans ce que tu fais. Ouais, c'est ça. On dirait que d'emblée, la personne pense que, t'sais, je vais comme vouloir show up ça, mais en même temps, je veux pas nécessairement quelqu'un de connu, t'sais, je veux quelqu'un qui fait ses affaires, pis que... Parce que t'sais, moi je vois ça, c'est vraiment le côté professionnel rendu là, là. Ouais. Puis moi je fais ça, je fais de la pub, tu me vois à TV, mais c'est ma job, admettons, là. Ben, 100%, pis t'sais, même... Je demanderais pas de faire une pub avec moi, t'as pas rapport à bord. Oui, pis si jamais j'ai l'off, on va dire non, là, d'un titre, t'sais, dans le sens... Moi je suis humoriste dans la vie, des fois, il faut que je sois sur mon téléphone pour la job, faire des posts, faire des stories, t'sais, c'est important, ça fait partie de ça. Pis j'aime pas ça nécessairement, c'est un sacrifice à faire pour la job. Pis ma blonde, des fois, c'est qu'on se prenne le temps de s'expliquer comme, hey, en ce moment, je suis sur mon sol, pas parce que je me crisse d'intéressant, il faut vraiment que je fasse ça. Pis ma blonde, elle est comme, ouais, ouais, je comprends. Il va quand même se trouver une stratégie parce que t'es un peu souvent dessus. Pis je suis comme, OK, c'est bon, je suis souvent dessus. Mais moi, je suis toujours le temps dessus, là, j'allais dire... Mais c'est ça. Mais c'est comme si tu travailles 24 heures, là. Exactement, exactement. Pis c'est ça qui arrive quand tu travailles dans le milieu des réseaux sociaux, dans le fond, c'est que c'est... Ça prend pas de break, là. Il n'y a pas de fin de semaine. Mais non, c'est ça, il n'y a pas de fin de semaine, non. C'est comme tout le temps. Exact. Pis la semaine, tu travailles là-dessus, pis la fin de semaine, t'es comme, je prends une pause, tout le monde, regardez ça. Pis t'es encore là-dessus. Ouais. Ah, ben, j'ai pris un break de deux heures. Je suis sûr de retour. Oui, exact, exact. OK. C'est le fun, Julie, parce que t'es la première fille, la première fille, la première invitée que j'ai au podcast que je pose des questions sur mon Instagram. Il y a du monde qui t'ont posé des questions. Pis il y en a une ou deux que j'ai trouvé bien intéressante à poser. T'attendes-tu de répondre à ça ou... Ben oui. Oui, oui. Là, je suis là pour ça. That's it. Je sais pas si t'es connais, il y a sûrement des gens là-dedans que tu connais, mais il y a Fanny Barambas-Notta, pour si tu connais. On salue, Fanny. Salut, Fanny. Pis on en a parlé, on a effleuré un peu le sujet. Pis, mais quand même, on va banter là-dessus si ça tente, mais elle dit, est-ce que depuis au dé, tu reçois plus d'avance qu'avant? Je pense pas. Je pense pas. Non? Peut-être en vrai, d'un bord, quand les gens me voient, peut-être que... Ben, j'ai flirté quand même un peu, mais tu sais, je suis une flirteuse, moi. OK. Déjà d'emblée, c'était... Je reçois pas plus pis je te demande qu'avant. Je pense pas. Je pense pas, non. OK. Mais en vrai, c'est d'autres choses. Il y a plus de gens qui viennent me voir en vrai, mais... Tu t'es approché, genre, « Salut Julie, je t'ai vu, ben la blonde t'aime bien, genre? » Oui. C'est nice, ça. Dans la rue, partout, me fait prendre en photo. Ah oui? Genre, sans qu'il te demande, genre? Non, 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 ben oui, ça, j'en ai vu, ça, c'était vraiment whack, mais... Ah oui? J'étais comme, « Hey, je te vois, là, me prendre en photo! » Il y avait une madame, il y avait une madame qui était avec sa jeune fille, on était sur le traversier, on s'en allait à... Je m'en allais en gaspé. La madame, elle me prend en photo, elle est avec sa fille, mais elle pense que je la vois pas. OK. Ben, je me suis levée puis j'ai dit, « Madame, je vais en prendre votre photo, il n'y a pas de problème. » Oh wow! Elle dit, « Ah, mais c'est ma fille qui voulait... » Je suis comme, « Parfait, je vais prendre un selfie avec toi. » Puis là, sa fille était de même. Oh my God! En plus, elle met ça sur la faute à sa fille, comme... Pas capable d'assumer. On a fait un selfie, j'ai dit, « Vous me le demanderez la prochaine fois quand ça me fait plaisir. » Ah wow! Ben oui! Ça, pour les gens qui écoutent, en passant, je ne sais pas s'il y a des gens là-dedans qui sont fans dans la vie de quelqu'un ou peu importe. Si tu veux prendre une photo, demande-y. C'est tout en mieux que juste d'être un peu awkward avec ton téléphone puis t'as l'impression juste de faire espionner. On vous voit. En plus, parce que t'es zéro subtil avec ton vieux journal, ton trou dedans. Non, c'est ça. OK. Fait qu'approche, Julie, Chris, pour une demande. Ben oui, il y a des temps puis on en prend une photo même pas de poste récent. Pas tout! La dernière question, c'est de Lezares. Je ne sais pas si tu connais. C'est quand même une belle question. C'est le fun. Il dit, comment fait-elle pour donner autant de son temps à ses abonnés? D'après ça, il écrit magnifique avec un quart. Comment fait-elle? Comment fait-elle? Elle est tout le temps sur son aile. Et voilà. C'est une addiction, Lezares. C'est une addiction. C'est ça que c'est. Ben, rendu là, moi, je prends le temps de répondre à pas mal tout le monde pour rien. Il y a des affaires que, tu sais, souvent quand vous m'envoyez des affaires de go find me puis de trucs, je ne peux pas vraiment reposer. Je le sais que ça a de l'importance puis tout, ce n'est pas ça. Mais si je dis non pour un, je ne suis pas pour dire oui pour l'autre, je trouve que c'est injuste. Puis j'ai tellement de demandes de go find me, d'aide, je trouve ça touché ça. Ah oui? Ouais. Puis souvent, je leur réponds, je trouve ça, je trouve ça pas juste si pour toi, je te dis oui puis pour l'autre personne qui m'a demandé une autre chose, je dis non. Une autre raison totalement aussi valable. Puis tu sais, c'est ça. Puis c'est toutes des raisons qui sont valables. Puis tant qu'à ça, c'est moi qui vais donner de l'argent pour ça, par moi-même. Puis je ne vais pas demander à tout le monde. Oui, oui, oui. Mon chien est malade puis il va peut-être mourir, mais genre, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas aidé l'autre personne qui a besoin de quelque chose pour son futur rein ou je ne sais pas quoi. Je suis consciente que c'est important puis que moi, je vais donner personnellement au lieu de demander à tout le monde. Pardon, je comprends totalement. Tu sais quoi, les gens te demandent GoFundMe parce que tu as de l'argent? Non, le monde, ils veulent que je repose. Ah, ils veulent que tu partages. Ils veulent que je partage. Mais là, ce serait des partages par-dessus partage, par-dessus partage, par-dessus partage. Tout le monde veut quelque chose. Je trouve ça difficile parce que justement, c'est une plateforme qui m'a été donnée. Avant d'aller au dé, j'avais 4000 abonnés puis c'était mes 4000 abonnés que j'avais fait moi-même puis tout. Personne ne me demandait pour repose des affaires pour show off, quelque chose. Là, c'est difficile parce que je me suis fait donner ça, mais tout le monde prend ça en considération que ils me demandent. Je le sais, ça n'enlève aucun... Je le sais que ça a de l'importance puis ça... C'est pas ça. J'enlève pas ça à ça, mais je trouve ça difficile de répondre à toutes les demandes. C'est sûr. C'est sûr. Tu as passé de 4000 à quoi? 125 000? 125 000. 125 000. Puis ça a-tu été quand même assez direct, genre? Ça a-tu été comme 121 000, comme pack? Yo, je suis sortie de là, j'avais 100 000 puis ça a continué à monter après. Tabarnak, c'est comme un genre drôle de vibe, ça doit être bizarre. Comment tu t'es senti quand tu as vu ça? Yo, ça m'a fait peur, en fait. la première chose que tu fais, c'est qu'il y a vraiment plein de monde qui t'en regarde. Et puis, genre, mes 4000 abonnés, je les aime, mes 4000 abonnés du début, ils me suivaient pour moi. Les real. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme 125 000 personnes qui s'attendent à quoi? Je ne sais pas. Ouais, je comprends. Mais honnêtement, je suis convaincu que c'est 125 000 personnes qui ultimement aiment la personne que t'es puis veulent juste voir c'est quoi tes projets puis c'est quoi tes trucs. puis il y a tout le temps du monde là-dedans qui ont fait abonner puis éventuellement, ils se désabonnent. T'es comme, ben tant mieux. Si tu check fuck out, si t'as ces abonnés-là, tu le mérites puis ils profitent et ils font tes affaires puis ils font tes projets. C'est cool, là? Ouais. Ben ouais, c'est quand même touché des fois. Tu sais, c'est rendu que je ne peux plus prendre position sur des affaires. OK. Tu sais, c'est... Je me suis fait dire quand maintenant j'ai pris position pour quelque chose parce que récemment il y a eu un call dans O'D du genre la fille elle a dit ben là elle a 31 ans la seule chose qu'elle devrait penser c'est se reproduire. Là, ben là moi j'étais comme puis moi j'ai pris position j'ai dit ben regarde j'ai 30 ans puis si je veux avoir une famille puis des enfants plus tard ben c'est mes affaires. Compris? Ça c'est une pression sociale. Fait que tu sais, la petite fille de 23 ans elle a callé ça puis moi j'ai pas trouvé ça correct. Fait que j'en ai comme parlé ouvertement sur mes réseaux. Mais je peux plus faire ça parce que c'est sûr que je vais avoir un rebound de personnes qui comprend pas ce que je viens de dire parce que moi je trouvais que c'est une pression sociale qu'on essaye de changer dans notre réalité d'aujourd'hui que si t'as des enfants à 35 ans ou à 36 ans ben c'est pas grave tu sais. Moi je disais ça de même mais là je peux plus prendre position parce que je vais avoir un retour d'une personne qui dit ah t'es juste jalouse parce que tu t'acharmes sur les filles qui sont minces parce que t'es jalouse puis que là je suis comme genre elle dit tu devrais tu devrais juste continuer à être le coup de coeur de tout le monde puis de là je suis comme what the fuck dans le fond t'es en train de me dire que je devrais fermer ma gueule puis de rester le coup de coeur du public mais de fermer ma gueule puis d'avoir opinion dans le fond. je sais pas si tu catches là c'est vraiment pas je catch mais je comprends pas comment quelqu'un peut dire ça à quelqu'un d'autre ben moi je me suis dit ben c'est sûrement l'ami de la fille de 23 ans qui est en train de me dire que je suis jalouse d'elle parce que c'est mince puis que non 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 puis que je devrais juste continuer à être de garder c'est quoi de garder le titre que l'on m'a attrait puis de rester le coup de coeur puis de rester dans cette sphère là j'étais comme what the fuck man tu sors d'où toi non mais ça c'est clairement quelqu'un qui a pas d'expérience dans la vie qui a pas de sagesse dans la vie qui a pas de respect qui a un manque de confiance qui est comme moi j'ai pas aimé qu'est-ce que tu m'as dit donc voici plein de couteaux que je te lance puis il y en a un qui va te pogner qui va te faire mal c'est juste ça ben c'est ça puis moi j'étais comme genre là ce que t'es en train de me dire moi j'ai dit ah je suis vraiment désolée pour toi que tu n'aies pas compris mon point de vue moi je veux juste faire avancer les choses moi je m'excuse pour toi t'as pas compris que genre justement en ce moment on est dans une sphère de vie qu'il y a tellement des choses qu'il faut qu'ils changent que c'est pas vrai que t'es obligé à 30 ans d'avoir des enfants puis une famille puis de faire mailleur tu comprends ça moi j'étais genre pourquoi cette fille-là de 23 ans a une mentalité comme ça quand la fille de 31 ans elle veut juste aller papillonner puis elle enjoy sa vie à O'Day puis elle veut frencher elle c'est parce que c'est une petite fille c'est une petite princess je pense qu'elle a pas eu de là elle se fait confronter dans la vie puis là elle était comme en genre de crise ben à 31 ans t'es supposée juste te penser te reproduire non ma belle change ta mentalité parce que là c'est poubelle ce que tu dis c'est vidange c'est vraiment moi je suis convaincu que cette fille-là éventuellement elle va vieillir puis elle va repenser à ça puis elle va se trouver nièceuse ben moi j'ai écrit t'sais j'ai juste dit c'est triste que tu comprennes pas mon point de vue genre je sens mais bref tout ça pour dire c'est dur d'avoir mon opinion maintenant je peux pas prendre une position sur rien mais en même temps c'est compliqué puis en même temps je trouve ça dur aussi de ce que je trouve difficile c'est de ne plus avoir vraiment d'anonymat des fois ok tu sais je me mettons que tu vas à quelque part je peux être aussi folle que je l'étais avant de peur que peut-être ça sorte quelque part qu'il y a quelqu'un qui me filme à mon insu mettons je suis bien torchée puis je danse une table ça se peut plus ça ok ok ça j'avoue que ça peut être quand même assez rock'n'roll de comme voir dans R.C.T. le lendemain des affaires t'es comme hey je fais juste avoir du fun à quel point ben moi j'ai réalisé que justement l'anonymat c'est comme un cadeau aussi qu'on a que je m'attendais pas à ça t'es comme déchirée entre je dois tout à cette affaire-là parce que ma business va bien j'ai un futur puis en même temps j'ai des choses qu'il faut que je sacrifie j'ai des valeurs qu'il faut que je mette en the line moi je suis foire à dire tu sais souvent je suis genre à comme puis tu sais des fois j'ai comme un humour sarcastique aussi puis c'est pas tout le monde qui catch le deuxième degré je suis comme faut que je me justifie des assimilités encore non non je comprends 100% puis écoute les humoristes c'est pas mal la même game tu veux continuer à faire de l'art tu veux continuer à faire rire les gens ce qui fait rire des gens souvent c'est la souffrance puis c'est des expériences personnelles puis il y a des gens qui vivent des expériences puis ils entendent quelque chose puis ça fait pas leur affaire puis ils en parlent mais je pense quand même que tu sais sur toutes les gens qui te suivent il y en a une nastie de chier là-dedans qui devait être d'accord avec toi il y a des gens qui écoutent en ce moment qui doit être d'accord avec toi moi je suis d'accord avec toi c'est juste fou à quel point à chaque fois qu'on a une personne ou deux qui sont pas d'accord puis si on s'entend la fille était pas juste pas d'accord c'était condescendant ce qu'elle disait mais on est tout le temps porté à juste penser à ça puis à faire ah ben c'est-tu si je peux mettre mon opinion puis au final tu fais ben il y en a c'est parce que s'il y en avait eu 120 000 là-dedans qui m'avaient dit t'as tellement raison Julie mais eux ils le font pas parce que c'est pas du monde de même les gens qui aiment qui ont de l'amour ils le donnent dans leur tête puis ils sont tu sais faire le mot mais ils ont pas besoin de te le dire t'es ouais ils sont exact puis ils ont liké ce que t'as dit puis tu sais donner de l'amour dans la vie c'est tellement plus ça prend plus d'entre comme voyons je cherche le mot fuck mais en tout cas c'est je cherche le fucking mot je l'ai perdu en vrai que tu disais entretien ça prend plus d'entretien ouais mais c'est pas de l'entretien que je voulais dire mais je parle c'est plus demandant donner de l'amour que donner de la haine donner de l'amour tu sais faut que tu prennes le temps de le faire c'est plus tough mais donner de la haine faire fuck you c'est facile même c'est facile fait qu'après ça t'es comme les gens aussi ils ont le droit à leur opinion mais tu sais quand c'est constructif là c'est extrêmement constructif ah non 100% s'il y a du monde qui sont comme moi je pense vraiment qu'à 30 ans tu devrais pour telle et telle et telle raison mais je te respecte tu fais ok mais de faire genre t'es juste jalouse jalouse ouais non j'étais comme non crissement pas jalouse elle s'est sentie visée elle s'est sentie comme attaquée parce que c'est l'ami de la fille très nice mais Julie merci tellement d'être passée sur le podcast on a eu du fun c'était cool moi j'ai tout le temps du fun avec toi j'ai non tu sais rock and roll faudrait que je ramène mon personnage de russe éventuellement je vais le faire je l'aime tellement avec la veste la bonne veste de cuir la veste de cuir c'était la veste de cuir au Godson Pinot quand Pinot il jouait moi je faisais sa première partie Pinot faisait son une heure de show moi j'étais dans la loge puis là je voyais le truc de cuir à max le Godson je mettais ça je zippais ça jusqu'à là mais moi j'ai pas de côte de cuir moi je m'en trouve un juste pour ça c'est comme un genre de vieux côte de cuir de mon oncle qui sent la cigarette un bon vieux côte de cuir qui sent que la veste ah c'est nice puis avant que tu parles Julie une petite dernière question je sais pas s'il faut fucking que tu t'en ailles live ou whatever mais il faut que j'aille enlever le papier le papier peint du satan de? je suis en train de décoller le papier peint man satanique ah si bon ça c'est rough décoller du du ouais en fait c'est plus la colle qui est de la malle à gratter ouais hein faut que tu ailles une petite affaire puis ah pis là t'arraches des bouts de murs je suis rendu là ben pour vrai moi c'est ça j'ai fait quand j'ai enlevé du papier peint j'arrachais des bouts de murs j'étais comme à mettre du plage rendu là fuck mais je passe tout le temps la question aux gens je leur demande tout le temps s'ils se croisaient à l'âge de 16 ans c'est quel conseil qu'ils se donneraient mettons tu recroises la Julie Munger de 16 ans pis elle te demande un conseil pis qu'est-ce qui se passe c'est quoi tu lui dirais tu penses? continue pis lâche pas même that's it simple simple j'aime ça de garder ça simple même t'sais des fois t'es comme ben je sais pas continue ma fille check où est-ce que je suis rendu continue pis lâche pas ouais that's it ben je suis vraiment content de ta répondre merci tellement Julie d'être venue je vais refermer le podcast mais moi pis toi on va être encore ensemble fait que va t'en pas mais sinon pour les gens ça sera la fin donc merci énormément d'avoir été là merci à tout le monde merci aux gens ça fait full 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 plaisir on s'en revoit bientôt au sky c'est du séquence c'est du séquence c'est du séquence c'est du séquence no matter how far I'll just know who you are on me disait le gars qui pense qu'il y a une belle voix peut-être qu'il y aurait moyen que je le rentre dans mon podcast pour qu'à un moment donné quelqu'un fasse comme shit pis le repose sur t'écuteur pis je deviens famous pis genre je pars en tournant avec Véronique Dicard ok zéro mon rêve c'est pas pourquoi je suis parti sur une chérie complètement débile merci énormément tout le monde d'avoir écouté le podcast avec Julie Manger j'espère que t'a aimé ça c'était super intéressant c'était une maudite belle discussion on est rentré dans des sujets que j'avais envie qu'on rentre on est allé plus deep j'ai vraiment ça m'a fait ça m'a fait réaliser à quel point genre c'est vraiment un business rough quand même parce qu'autant que t'as envie de faire ça dans ta vie pis tu vois des gens le faire pis être heureux autant qu'il y a tout le temps des sacrifices dans ta vie il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que tu fasses on the side que t'es comme ah plus ça va plus c'est tough faire ça plus ça va plus c'est difficile pis Julie clairement c'est ce qui est arrivé c'est qu'elle elle a eu son 125 000 followers après ça tu pars parce que les gens qui ne savent pas qui écoutent le podcast quand t'es un artiste plus t'as des followers plus t'as de la job pis c'est rendu tellement ça la game faut que tu sois bon dans ce que tu fais faut que tu sois de bonne humeur faut que tu sois heureux dans ce que tu fais parce que quand t'es heureux dans ce que tu fais ça apparaît pis les gens ils le voient pis ils trouvent ça cool pis ils veulent te suivre parce qu'ils veulent que toi tu leur fasses du bien peu importe ce que tu fais mais ça reste que c'est ça qui se passe tu vas chercher 120-125 000 followers c'est chill mais ça ça te permet d'avoir du travail ça te permet les boîtes vont voir ça les trucs télé vont voir ça maintenant tout se passe sur le web j'en ai déjà parlé un peu mais tout se passe sur le web plus ça va plus c'est important il y a de l'importance fait qu'il faut prendre le temps d'être sur nos réseaux pis mais faut se le dire même les gens qui sont suivis qui sortent d'OD tu veux t'inscrire à OD dans la vie tu penses que tu l'aurais vas-y aller fais-le je vais jamais t'empêcher de le faire pis personne va jamais t'empêcher de le faire cela dit quand tu vas sortir de là ça sort avec des conséquences tu sors de là t'es beaucoup suivi quand tu parles de quelque chose tu te fais ramasser il y a des articles qui sortent de toi il y a des trucs t'as des choix à faire tu t'en vas dans la rue tu te fais un peu on s'entend que je pense que Julie c'est quand même récent c'est quand même récent qu'elle est sortie d'OD je pense qu'il y a du monde qui sont encore il y a du monde qui sont encore à OD qui sont vraiment suivis mais il y a du monde qui se fait longtemps qui sont sortis d'OD que peut-être sont un peu moins sollicités ils se font un petit peu moins dire c'est sûr qu'il y a tout le temps une espèce de ah t'as-tu déjà été ou si je t'ai vu ah t'as fait OD mais tu l'as dit ça vient tout le temps avec son lot de complications ça vient tout le temps avec son lot de patentes faire ça pis le but là-dedans c'est de trouver la balance dans ta vie qui fait que t'es heureux est-ce que parce que ça c'est un concept qui est quand même assez touché pis j'aimerais ça qu'on en parle rapidement avant que vous partiez pis vous écoutez un autre épisode ou peu importe mais t'sais dans la vie tu vas tout le temps vouloir être le meilleur pis c'est pas tout le monde qui est comme ça je veux pas généraliser c'est pas tout le monde dans la vie qui veulent devenir les meilleurs dans tout mais il y a beaucoup de gens pis moi-même j'en fais partie qui veulent devenir le meilleur dans ce qu'ils font pis t'écoutes des histoires de gens qui sont les meilleurs pis tu te rends compte qu'il y a tout le temps des points en commun pis un des points en commun que j'ai réalisé que j'ai observé pis on parle des meilleurs dans n'importe quoi le meilleur humoriste au monde le meilleur acteur au monde le meilleur combattant au monde le meilleur le meilleur gars de finances au monde peu importe le meilleur joueur de soccer peu importe ils ont tous un point commun c'est que c'est tous des gens obsédés pis la passion pis l'obsession c'est une ligne fucking mince parce que quand t'es passionné de quelque chose ça peut être un hobby c'est le fun tu trouves ça cool faire ça ça t'apporte du bien pis quand t'es obsédé de quelque chose ça t'apporte du bien mais ça te fait pas du bien réellement c'est juste que t'as ce sentiment-là de vouloir combler quelque chose pis qui est tellement fort que ça fait mal parce que t'es comme Christ je veux ça parce que sinon je meurs c'est une obsession les gens qui sont les meilleurs dans tout c'est aussi du monde qui ont fait énormément de sacrifices difficile de pas voir souvent ta famille de tout le temps faire exactement la même chose à chaque jour de juste penser à ça d'être pas beaucoup entouré il y en a beaucoup comme ça il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui sont les meilleurs pis tu fais ben la raison pourquoi t'es le meilleur c'est que tu travailles plus fort que tout le monde et que t'es la personne qui pense constamment à ça comme une obsession je pense à un gars mettons comme Connor McDavid je te donne un exemple de hockey c'est le meilleur joueur de hockey au monde ce gars-là la raison pourquoi c'est le meilleur joueur de hockey au fucking monde c'est qu'il fait ça à tous les fucking jours chaque jour il fait ça il y a peut-être ce gars comme je l'ai dit je veux pas généraliser peut-être que ce gars-là a une vie incroyable il y a une blonde un chum des amis peu importe mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas ça du tout après ça c'est de trouver la ligne moi j'aimerais être heureux dans la vie mais pas au dépend de tout j'ai pas envie de dire ciao à ma famille j'ai pas envie de pas être là à Noël j'ai pas envie de faire des trucs qui me rendent malheureux au quotidien puis je reviens aux réseaux sociaux c'est super important être ces réseaux sociaux puis je vais être la première personne à te le dire puis moi c'est sûr que je vais être ces réseaux sociaux toute ma vie parce que c'est là-dessus qu'on s'en va c'est la génération qui arrive on est là-dessus c'est super important l'art est là-dessus c'est important pour moi le stand-up c'est la meilleure chose au monde parce que ça permet à tout le monde de te déconnecter puis pour un 15, 30, 40, 1 heure on fait juste écouter quelqu'un raconter quelque chose puis t'es pas ton sel puis pendant une heure tu décroches puis t'écoutes quelqu'un parler puis c'est une des affaires les plus vraies au monde l'humour puis le stand-up fait que pour moi ça me fait fucking vibrer mais viens avec ça un lot de trucs de si tu veux vivre de ta vie si tu veux manger te mettre la bouffe dans la gueule il faut que tu ailles des abonnés il faut que tu fasses des posts constamment pour avoir ces abonnés-là il faut que tu sois là il faut que tu sois on il faut tout le temps que tu sois de bonne humeur prête il y a des journées que ça ne te tente pas il y a des journées que tu te lèves comme tout le monde le matin c'est de la merde ton grand-père est à l'hôpital puis c'est rough mais il faut que tu fasses ta story il faut que tu dises au monde bonne journée il faut que tu promo des affaires après ça c'est de faire qu'est-ce que moi je peux faire là-dedans qui moi me rend heureux je pense honnêtement la gang que le plus important au monde puis je ne sais pas si tu écoutes en ce moment je ne sais pas si je me parle à moi tout seul pour peu ça fait juste du bien ce n'est pas grave mais le plus important au monde c'est est-ce que toi tu es bien là-dedans c'est le plus important parce que si tu es bien dans ce que tu fais si tu es fucking bien là-dedans tout le monde autour de toi va le ressentir ta famille tes proches tes amis tout le monde va se sentir bien avec toi ça va t'apporter du bonheur puis tu vas te calisser de si tu fais un petit peu plus d'argent au moins que l'autre ou si tu réussis un petit peu plus au moins que l'autre parce que toi où est-ce que tu es tu es sur un X puis tu es rempli tu es fulfilled tu es fulfilled c'est ça le mot en anglais tu es fulfilled ça fait que prends juste le temps de faire les choses pour être heureux toi tout le reste va venir tu sais fait que c'est juste ça que je voulais dire dans mon outro que je trouvais vraiment important parce que j'écoutais Julie tantôt parler dans mon podcast puis j'étais comme je le sentais que c'était difficile pour elle peut-être de fucking mettre du temps sur son Instagram il y a beaucoup de monde qui la regarde puis c'est stressant puis c'est quelque chose de big puis après ça tu fais hey c'est des abonnés ces gens-là qui me suivent parce qu'ils ont apprécié ou ils m'ont vu puis là-dedans s'il y a des gens qui n'aiment pas ça bien ils vont se désabonner mais toi ça te tente de faire quoi j'aimerais ça en crise avoir un studio de maquillage genre en vrai puis aller dans le studio puis faire des capsules avoir un caméraman puis un public fucking do it t'as 215 000 25 000 followers t'as le pouvoir de le faire focus vers le positif dans ta vie trop longtemps on pense asti ouais mais en même temps ça apporte ça puis ça apporte ça puis là je parle pas de Julie je parle surtout de moi de juste te regarder derrière toi de faire un stiwam en même temps si je fais ça ça va peut-être amener ça si je fais ça peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire ça hey qu'est-ce que t'as le goût de faire asti je vais te le dire j'ai le goût de faire un podcast tabarnak fellé à chaque fois que je parle à quelqu'un de mon podcast c'est quoi ton concept il y en a pas de concept ouais mais un podcast c'est intéressant tu sais s'il faut trouver un concept si t'en trouves un qui serait un heureux fuck fine moi ce que j'avais le goût c'est de parler à n'importe qui puis de ne pas être pas avoir une barrière entre moi puis la personne pas être obligé de parler avec un artiste ou juste des sportifs ou juste des je veux parler à tout le monde j'ai le goût de faire ça hey ça me rend fucking heureux de faire ça la gang sérieusement fait que merci tellement d'être sur le stream merci tellement d'être sur le podcast si t'aimes ce que je dis si t'aimes ce que je fais encourage-moi commentaire like partage laisse un review sur Apple Podcast sur Spotify mets la petite cloche sur YouTube laisse un commentaire merci d'être là laisse la petite cloche et honnêtement je vous souhaite juste d'être heureux dans votre vie de réussir dans ce que vous faites appelez vos amis c'est important appelez ton chum de gars ta chum de fille disez hey fait longtemps je t'ai parlé comment ça va ça va bien hey je te dis je t'aime une crisse de bonne amie ça sort de où ça ça sort de nulle part je pensais à toi aujourd'hui je me disais crissier t'es pas là dans ma vie je trouverais ça plus tough merci fais-les on a tellement pas le temps de pas faire ça fais-les vas-y au bout vas-y au bout de ta vie creuse have fun sois heureux faites-toi pas chier merci la gang d'avoir été là avec nous on se revoit dans un autre épisode du podcast tisser serré mesdames et messieurs avec votre animateur moi parce que si c'était un autre animateur ce serait un autre projet pis je serais pas là fait que à un moment donné ça fait plus de sens ces autres choses-là je m'envoie la gang merci d'avoir été là ciao 6-6-3-3-9-1 6-6-3-9 6-6-6-3 6-7-3-2 6-7-4-1 $8-10-4-1